Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on fait notre première homra. Donc on s'en va direction Médine et Mecca. Dans tous les cas, je partage ça avec vous. J'espère que cette vidéo vous plaira. Franchement, j'ai trop hâte. Nous sommes partis au départ d'Istanbul avec l'agence Travelmuse. A la fin de la vidéo, je vous mettrai toutes les infos. Bon, on est bien arrivés à Médine et du coup, je vais me changer parce que j'ai mis un ensemble ample, heureusement. Parce que vu comment on a couru, du coup, je me change rapidement et après on va passer la douane et tout. J'ai trop trop hâte. Et voilà, c'est parti. Bon, du coup, on est bien arrivés. Là, on attend les bagages. Moi, j'ai reçu la mienne. Mais Simon, il n'a pas emballé la selle et du coup, on attend. Les cadenassées, elles n'est pas emballées. Bon, les cadenassées, ça ne sert à rien. On la prend la casse. Tu vois la valise que j'ai là ? La... Comment on appelle ça ? L'enrobée, quand elle n'est pas pleine, ça va bousiller quand même, tu sais. Et elle a dit que je ne suis plus de la gueule. Starfoula, un dacasse. Es-tu un peu celui-là ? Du coup, là, on go direction l'hôtel. Donc, comme je vous l'ai dit, on n'est pas parti en groupe. On est parti avec une agence et on a un guide privé en fait. Donc, voilà, parce que déjà, il n'y avait plus de place en groupe. Et en plus, je me dis pour la première fois et tout, je pense que c'est mieux, qu'on ait un guide, qu'à nous et tout, pour pas que, voilà, on comprenne pas ou qu'on accapare le guide. En plus, nous, on a tout un trop de questions et tout. Bref, voilà. Bien arrivé, Alhamdoulilah. Bon, du coup, bien arrivé à l'hôtel. Là, on va aller faire le check-in de l'hôtel. Donc, ils sont là. Bon, après quelques galères, c'est pas où on va pour s'enregistrer, faire le check-in. Il nous dit que c'était que pour une personne. Mais bon, ça y est, c'est bon. Là, on a notre chambre. Tu vas faire un speed, tu vas te laver. Tu vas pas te laver ? Tu vas pas le temps. Bon, c'est le même temps, s'il te plaît. Ouais, bif, ça, quand même, tu as le temps. Ça, c'est la prière. Mais toi, tu sais, même pas 30 minutes. La bosquette, elle est full, wesh. Faut aller une heure et une heure. Tu voulais aller... Il y en a, ils vont à un sol. Ils portent pas, tu sais. Genre, wesh, j'aurais bien aimé. De quoi ? Il arrive, Simon. Il vient d'arriver dans la chambre. Là, Simon, il va faire ses ablutions. Moi, je ferai mes grandes ablutions ce soir. Du coup, là, ça va bientôt être l'heure de la coupure. Donc, il est grave dans le speed. En plus, Simon, c'est quelqu'un de très stressé. Donc, là, le fait qu'il comprend pas tout, il est trop stressé. Donc, j'évite de lui parler. Je le laisse. Zen. Les bagages, ils seront pas encore arrivés. Ils vont les monter tranquilles. Bref, à toutes. Ça y est, les bagages, ils sont arrêtés dans la chambre. Donc, là, il y a une petite pièce. Ils ont mis un lit là-bas. Je sais pas pourquoi. Ensuite, juste ici, vous avez un toilette. Franchement, c'est grand pour deux quand même. Là, on a une autre chambre. On va savoir pourquoi il y a encore un autre lit. Et là, c'est la salle de bain avec une douche. Voilà. Franchement, c'est très, très grand. Juste pour nous deux. Donc, voilà. C'est trop beau. Il est stressé. Bon, là, c'est grave le speed. La mosquée, elle est juste là, mais... On n'a même pas eu le temps d'acheter des puces. Donc, j'espère qu'on va réussir à se retrouver. De toute façon, moi, je vais me mettre à l'entrée. Donc, on se rejoint à l'hôtel, là ? Non, on va se rejoindre ici. Tu vas faire de l'heure. On va pas. C'est le temps pour qu'elle est là. Let's go. Bon, du coup, petite péripétie, c'était trop... C'est trop galère. On est arrivés tout juste, là. On est arrivés tout juste. Et du coup, là, il y a une place. Vous voyez, il y a plein de gens. Mais en fait, genre, je peux pas m'asseoir comme ça par terre. Donc, je retourne à l'hôtel chercher un tapis. Bon, ça y est. Je vous avoue que je me suis un petit peu trompée. Genre, bon, ça y est, j'ai le tapis. Genre, je me suis perdue. Simon, ils savent. Moi, j'ai le sens de l'orientation. En plus, vu que j'avais pas mes lunettes. Donc, bref. Du coup, je suis venue récupérer le tapis. En fait, on a demandé au chauffeur. On nous avait parlé d'un tapis. Mes soeurs, elles sont déjà venues faire la hamra. Et du coup, elle m'avait dit qu'il fallait absolument que je prenne un tapis où on peut s'adosser. Donc, c'est top. Comme ça, moi, je vais pouvoir attendre Simon, me poser, faire des dorahs, du dicre, etc. Voilà. Allez, go, c'est parti. Regardez qu'il m'a retrouvée direct. Et il m'a retrouvée direct. Mais j'avoue, j'étais un petit peu à part et tout. Donc, ça va. Bon, là, on va changer l'argent. Et surtout, trouver une sim. Bébé, attends, je vais te montrer. Tu sais, t'allonger, toi. C'est vrai que je me suis trompée, mais je me suis trompée vite fait. J'ai juste, je suis juste allé au bout là-bas, en fait. On a dit, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. On a dit. Non, justement. On n'a pas dit ça. Tu sais, je vais prendre la pousse que pour toi, là. Ah ouais? Pour moi, il faut que je prenne dans le boîtier, là. Ah. Dans le boîtier. Bon, on a réussi à changer de l'argent. Donc, là, on doit prendre une puce pour pouvoir appeler les enfants. Tu ne le fais pas. Non, il ne dorme pas, là. Ben, regardez ce qu'il a pris. Moi, je pensais que ça allait être trop bizarre. En fait, c'est du poulet avec du riz, quoi. Et son petit Marcel. Il n'a jamais mis ça, mais ça lui va bien, il fait quand ça à mon père. Voilà, tu fais. Ça met beaucoup plus à Marcel. Mais mon père, il met tout le temps ça, si. C'est vrai. Tu veux ? Non, c'est pas grave. Tu n'as pas pris le film ? Tu l'as vu ? Non, pour après. Oui, c'était la chance déjà. Non, mange, s'il te plaît. C'est un vrai... Il est bon, le poulet. On va dire un demi ou un entier, je dis. Demi. Tu as dit un demi ? Pourquoi ? Tu aurais dû prendre un entier. On mange. On mange, moi. C'est toi le plus important. Moi, je peux m'acheter quand je veux. Non, moi, j'ai pas envie d'être comme ça, comme un gros dans la salade. Moi, je n'ai pas la salade de la maison qui dure 7 minutes. Oui, j'avoue. Tu as vu le maraise déjà ? Oui, j'avoue, ça durait longtemps. Je me galère tellement avec ça. Mais bébé, je te dis, c'est par exemple, je lui ai offert celui-là et du coup, il veut... Ah, j'ai mis sur des clés. Franchement, ne le fais pas. Voilà, je t'en offrirai un autre. Là, il y en a plein de petites boutiques que je vais t'en acheter. Vous venez ou non ? Oui, c'est bon. Allez, let's go. Montre, montre-moi. Allez, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. T'es beau, là, mon cœur. C'est pas carré. Prends ceux-là, c'est ceux qui te vont le mieux. Celui-là, il a l'air beau. Ça, ça fait Guinée en plus. Arrête, moi, j'aime pas les trucs comme ça. Allez. Non, j'arrête pas. Tu crois que je suis un kiff ou quoi ? Hein ? Regardez les dépenses. Demonnez-vous. Les vieilles dépenses. Non, mais Simon, ça fait même pas 10 euros, ça. Qu'est-ce que tu racontes ? Vas-y, compte, tu vas voir. Oh, là, le crevard, je suis chocée. Oh là là. Elle va perdre le drain, après, elle va pleurer. C'est ça, les dépenses que tu donnes à ta petite femme. Hein ? Hein ? Ta petite femme qui t'a offert le beau cadeau des anniversaires. Hein ? C'est vrai ou pas ? C'est vrai, c'est parfait. Allez, tu fais des Dora pour moi, en tout cas. Quand tu fais Talha, ouais. Quand tu es en sous-de-joute. Ça va, moi, j'aime bien. Simon et ses couffonnés. Non, lui, voilà qu'il est bien. Il est bien, lui, non ? Hein ? C'est très bien. C'est bon, c'est bon. Musique 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 Donc comme vous l'avez vu on allait manger On allait manger il était Genre en fait on On pouvait manger à partir de minuit et demi Donc on est allé on a mangé un petit peu Franchement c'est assez complet Il y a plein de choses et tout j'ai bien mangé Donc là je me suis douchée J'ai fait mes grandes ablutions Et du coup j'ai fait ma prière donc là on va dormir Un petit peu avant du coup La prière du matin Donc je vais mettre 10 000 réveils j'espère que je vais Réussir à me réveiller si moi aussi parce qu'on est Complètement chaos Donc voilà je vous dis à demain inchallah Bye bye Hello tout le monde J'espère que vous allez bien Bon là du coup on s'est réveillé un petit peu à la bourre En fait on s'est réveillé on s'est dit qu'on allait se recoucher vite fait Parce qu'on s'est vraiment réveillé à l'heure Sauf qu'après on est un peu à la bourre Donc là vu que je prie Je voulais aller prier du côté des femmes Mais en fait c'est vraiment à l'opposé des hommes Et je sais pas exactement où c'est Donc là je suis un groupe de femmes Inchallah elle m'emmène au bon endroit Sinon bah je prierais Je prierais dehors si je trouve pas Et on demandera pour la prière de tout à l'heure Voila J'ai beaucoup de femmes J'ai beaucoup de femmes J'ai beaucoup de femmes bon alhamdoulilah j'ai pu prier dans la mosquée mais comment j'ai galéré en fait c'est vraiment immense immense et là j'arrive pas à me retrouver pour retrouver simon c'est trop grand en fait après avoir retrouvé monsieur on est retourné à l'hôtel pour faire un gros dodo du coup on a fait la prière et là on va retourner à l'hôtel bien donc aujourd'hui comme vous l'avez vu j'étais trop fatigué vraiment genre il a fait très très chaud là aujourd'hui il fait 35 degrés du coup là il ya la prière de asra simon il est déjà parti alors les filles je voulais également vous dire ce tapis mais comment il me sauve la vie quand je vais à l'avance à la mosquée et que du coup ben je vais pour faire des dorahs et tout et que je me pose vous savez souvent ben vous êtes posé mais vous n'avez pas ou posé votre dos et ben avec ça genre je suis assise et tout je suis trop trop bien je suis à l'aise et tout franchement ce tapis celui qui l'a inventé marchand là franchement je vais prier pour cette personne parce que elle va sauver la vie de beaucoup de personnes bref let's go j'ai vu juste à côté de la mosquée une petite boutique de dates que je vais en prendre pour couper comme ça j'aurai pas à sortir de la mosquée quoi je trouve elles ont l'air trop bonnes donc je vais en prendre quelques autres comme ça on va tester c'est juste à côté de la mosquée donc pour me repérer ça sera bien voilà vous voyez là il y a tous les noms des boîtes bon les filles ça va bientôt être l'heure de couper franchement ils sont adorables ils donnent des potes comme ça à tous ceux qui viennent à la mosquée tous ceux qui viennent à la mosquée ils ont droit à cette box donc là dedans il y a le nécessaire de l'eau date un yaourt et un peu de pain donc franchement je trouve ça vraiment beau on 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 T'aimes pas ? Bah j'aime bien quand c'est cher 40 euros, ça va pas ou quoi ? Mais aussi, je pense que t'aimes bien, mais si tu nous fais retarder notre surco pour pas acheter, on y va ! Retarder, t'inquiète pas, c'est pas maintenant ! Si c'est là, on est là ! Ah bon ? Mais bien sûr ! Pourquoi on est sorti ? Je sais pas pourquoi t'as sorti si tu voulais, t'éteins ! Bon, elle vient de vous dire, on a trop bien mangé ! Genre là, je suis grave pleine ! J'ai grave bien mangé ! Je vais faire un bon dodo ! Et bon, ce soir, tu peux me ramasser ? Cette nuit là, c'est moi qui vais réveiller si haut, parce qu'il dit que s'il n'est pas là, je ne me réveille pas, bah on verra ! Je vais bien le réveiller avec de l'eau même ! On va voir ! Salut tout le monde ! Du coup, aujourd'hui, c'est visite ! Donc, let's go ! J'ai pris le temps ! Cette journée de visite, c'était vraiment magnifique ! On a visité du coup, là, la mosquée de Cuba. Elle a énormément de bienfaits ! Franchement, je vous recommande vraiment de faire cette visite ! Et en plus de ça, il y a une récompense de fou ! Je vous laisse la suite ! Imaginez Rasulullah, les filles, dans le cuit ! Il est assis, et il annonce la bonne nouvelle à Boubakar, c'est-à-dire, « Ya Boubakar, Allah t'a promis le paradis ! » Et Omar, il vient après ! « Ya Omar, Allah t'a promis le paradis ! » Et après, il y a As-Main, il y a Afen qui vient et qui vient. D'accord ! Bakar Rasulullah, c'est-à-dire qu'Allah Rasulullah, c'est-à-dire qu'Allah Rasulullah, c'est-à-dire qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il vient, il crie, Allah dit 3, et puis nous avons ensuite pris la route pour visiter le mont Ouhud, à savoir que la montagne d'Ouhud à Médine, elle s'étend sur plus de 7 km. Donc c'est là-bas où il y a eu la bataille d'Ouhud. Le guide nous a bien expliqué l'histoire, c'était vraiment trop intéressant. Et juste là, vous pouvez voir du coup les morts aux martyrs de cette bataille qui ont été enterrés ici. Bon, ça y est, on a fait les visites. Franchement, c'était super intéressant, on a appris plein plein de choses. Donc là, on est retourné à l'hôtel, on va faire nos ablutions et il y a la prière dans 20 minutes, il va falloir speeder. Et du coup, il m'a informé, en fait, c'est à la Mecque que les femmes, elles peuvent prier à l'hôtel, à la maison, c'est même mieux pour elles. Mais par contre, à Médine, c'est les mêmes récompenses. Donc c'est 100 000. Une prière, ça équivaut à 100 000. Par contre, ici, il faut absolument prier à la mousquée. Donc je suis obligée d'y aller. Oh là là, j'espère que je n'ai pas galéré parce qu'hier, comme je vous l'ai dit, c'était blindé de fou. Mais là, je vais ramener mon tapis. Donc même si je ne suis pas dans les rangées et tout, je me mettrai un petit peu à part. Allez, let's go. Bon, tout le monde. J'ai juste eu le temps de faire mes ablutions. J'ai mis un foulard noir pour être plus discrète. Et du coup, je m'envoie en direction la salade. Franchement, c'était trop bien. Genre, on a trop appris plein de choses et tout. C'était super intéressant. Franchement, le guide, il est vraiment au top. Bon, alhamdulillah, j'ai pu prier. Je suis arrivée tout le juste. J'ai pu prier à l'entrée. Là, je suis exposée. Franchement, il faut que j'aille dormir parce que sinon, je ne vais pas tenir porte-à-la ce soir. Je suis arrivée à l'hôtel. Alhamdulillah, je suis arrivée à l'hôtel. Waouh. Elle est fille. Je vous jure. Franchement, l'hôtel Zamzam, il est grave bien. Mais vraiment, pour le côté femme, genre, il fait chaud. Je marche sous le soleil et tout. Franchement, alhamdulillah, mais là, là, je suis explosée. Il faut que je dorme même si c'est une heure. Même si c'est une heure, il faut que je dorme. Allez, à toute heure riche. Je me sens tellement reconnaissante d'être ici. Je vous jure que c'est un truc de fou. Genre, comment tu te sens à peu près, comment tu te sens bien et tout. Je le souhaite vraiment. Merci. C'est ma copine. Elle parle français. Elle vient du Maroc. Elle est trop mignonne, machan-lah. Vous dites ça, Maïkoum ? Salaam alaykoum. Y'a bête ? Ça va ? C'est ma chan-lah. Trop mignonne. Du coup, là, je suis rentrée vite fait à l'hôtel faire mes ablutions. Et là, je retourne faire Heysha à la mosquée. Sinon, il est déjà parti. Le mec est grave dans le speed. Il m'a dit qu'il est juste derrière l'imam. Il est trop content. Bon, tant mieux pour lui. Et voilà, du coup, let's go. Il fait trop bon ce soir. Genre, il y a du vent et tout. Ça fait trop, trop, trop du bien. Du coup, je suis trop contente. Je suis à l'heure. Je suis à l'heure. Donc là, j'arrive à... Voilà. Il y a l'Eden. Du coup, quand il y a l'Eden, après, genre, t'as le temps d'aller jusqu'à la mosquée. Voilà l'Eden. Comme vous pouvez le voir, la mosquée est vraiment immense. Il y a vraiment tout le temps du monde. Tout le temps, tout le temps. Et ce qui est super bien, c'est que vous avez du Zamzam à volonté. Donc vraiment, les femmes, limite, elles se disputaient pour en avoir. Mais il y en a vraiment partout à chaque coin de la mosquée. Et du coup, c'est totalement gratuit. Hello tout le monde. Du coup, là, je suis un peu à la bourre. Simo, il vient juste de partir 5 minutes avant moi. Donc lui aussi, il est à la bourre. Et du coup, direction la mosquée pour prier Fajal, Inchallah. Allez, go. Là, je vais marcher un petit peu vite parce que j'avoue que je suis à la bourre. Bon, finalement, je suis pas assez à la bourre que ça. Je pensais, en fait, que c'était 45. Mais en fait, c'était 55. Donc ça va, je suis bien. C'est la dernière prière de Fajal qu'on va faire ici à Médine. Donc Inchallah, on aura l'occasion de revenir. Mais en tout cas, là, pour le moment, ça sera la dernière. Bonjour. Bonjour. Salut à la bourre. Et du coup, go. J'aimerais le tirer. Ah, il est midi. C'est à midi 26. Bon, ça va. C'est à midi une heure. Après la prière de Fajal, on est rentré à l'hôtel et on a fait un gros dodo. Et puis ensuite, on s'est préparé. Donc je vous avoue qu'on était grave dans le speed. Donc là, c'était le vendredi. Donc c'était la prière du vendredi. Donc il y avait encore plus de monde. Et du coup, j'ai dû prier dehors. Franchement, j'étais dégoûtée parce qu'il faisait tellement chaud. Mais bon, Alhamdulillah, c'était notre dernière prière dans cette mosquée. Donc voilà, on a fait le maximum de Dora. Et franchement, j'ai trop hâte de revenir là-bas. Ça y est, on s'en va de Médine. Simon, tu dis coucou ? Simon, il n'est pas à l'aise. Oh, petit lapin. Ça va aller ? Comment ça va aller ? Je ne suis pas à l'aise. Ah, tu es à l'aise ? Je suis à l'aise. Pardon ? Ok. Bon, du coup, on est arrivé à l'heure à la gare. Donc là, le train, il est 14h40. Le train, il est à 15h30. Donc on attend à la gare. Elle est immense, la gare. C'est un truc de fou. Et il fait bien bon. Donc voilà. Inchallah, surtout, on ne va pas s'endormir. Surtout moi. Je vous jure, j'ai demandé à Dieu tout à l'heure dans ma prière. J'ai dit, Allah, je vous en supplie, faites que je ne dors pas. Pourquoi tu rigoles ? Moi, tu fais. J'ai dit, Allah, je vous en supplie, faites que je ne dors pas. Parce que le guide, il nous a dit que souvent, les gens dorment. Mais moi, j'ai pas envie de dormir. Mais moi, j'ai pas envie de dormir. C'est rien. C'est plutôt cool. Mais je préfère pas dormir si je ne sais pas. C'est des gens normaux. Après, Inchallah, ça va être facile. C'est des gens normaux, ils dorment. Ils dorment. Si tu me dises bien que toi, qui as des problèmes de sommeil, tu vas dormir. Des problèmes, c'est... Attention Simon, on dort 5h par jour, si ça veut. Même pas 5h. Que 5h ? On dort 3h ? Franchement, on dort pas beaucoup. Donc, vous le voyez de toute façon là, mes cernes. Simon... Ah, ça va toi ? Il en a moins que moi. Mais parce que lui, il dort plus, bien sûr. Là, t'as vu comment tu mors. Bébé, tu dors un peu plus que moi, non ? Tiens. Bref. Un doute pour tout le monde. Ça y est, on est dans le train, là. Donc, c'est le train qui va en direction de Mecca. Donc, Tchallah. Donc, là, on va être en état de sacralisation. On va devoir faire des dohras. Répéter la dohras, la dohras... On est dans le train, on va à Mecca. Là, on est dans le train à Mecca. Tu sais, non ? Franchement, trop chou. Même à la gare, il y a des gens qui viennent pour, du coup, nous donner des petites boxes pour manger. Alhamdulillah. Franchement, c'est trop chou. Trop, trop chou. Il y en a partout. Genre, ils donnent vraiment à tout le monde. Et la récompense d'un jeuneur... Genre, nourrir un jeuneur, c'est un truc de fou. Du coup, ben... Ici, ils font ça à fond. Franchement, c'est trop, trop beau, machin. Au revoir. On va vivre ou à vivre une chambre. On vient d'arriver. Simo, il veut venir vivre ici maintenant. On vient d'arriver. Du coup, on s'enregistre. On va dans la chambre. On fait la prière. Et après, on commence une chambre. Bon, ça y est, on a coupé vite fait avec les petites boxes qu'ils nous ont donné. Eh, c'était trop bon. Simo, il a donné la sienne au chauffeur parce qu'il allait couper sans rien. Et on nous avait proposé d'autres. Mais en fait, à Medin, je vous avoue, c'était pas top. Mais là, c'était trop bon. Oh my god, le jus, le pain, le petit beignet là. C'était trop bon. Bref, du coup, là, c'est parti. Avec Simon, on y va. Je ne vais pas prendre ma caméra parce qu'elle va sûrement tomber. Et puis, de toute façon, ce n'est pas le but. Donc voilà, je vais faire un maximum de Dora. Et même pour ma communauté aussi sur YouTube, je fais vraiment des Dora pour tout le monde. pour tous les êtres humains du monde, quoi. Bref, c'est parti. Je parle juste, ça ne va pas tomber. Bref, let's go. Allez, Bismillah. Donc, comme je vous l'ai expliqué, nous avons pris un guide privé. Donc, on avait un guide que pour nous. Et je trouve ça vraiment bien parce qu'il a vraiment pu nous expliquer toutes les étapes. Vous savez, quand vous faites le Tawaf, à un moment donné, il faut regarder vers la Karba. Et il faut dire quelque chose. Enfin, il nous a vraiment tout expliqué. Même quand on faisait Safa et Marwa. Donc voilà, moi, j'ai vraiment bien aimé, étant donné que c'était notre première fois, d'avoir un guide privé qui nous a vraiment tout expliqué en détail. Il était à côté de nous. Il nous a montré chaque étape. Et franchement, je suis trop, trop contente. C'était vraiment magique et inoubliable. J'ai déjà terminé tout ça. J'ai eu la merci et ils le croyent. J'ai eu le God. On a eu le temps de finir notre tawaf et de faire la prière. Et ensuite, nous avons fait Safa et Marwa. Donc, comme vous le voyez, Simon a dû courir là où il y a du coup les lignes vertes. Et puis ensuite, il a dû aller chez le coiffeur. On a enfin fini. Franchement, c'était trop bien. Genre, c'était fluide et tout. Mais apparemment, on a eu de la chance. Genre, d'habitude, ce n'est pas comme ça. Mais c'était super fluide et tout. Franchement, c'était trop bien, trop intéressant. Genre, comment je n'imaginais pas ça comme ça. Genre, vraiment, je vous ai filmé quelques passages vite fait rapidement. Mais voilà, j'ai fait vraiment des dorats pour tout le monde et même pour vous. Et du coup, comme vous l'avez pu le voir, à la fin, six mots. Je m'en fous. Alhamdulillah. Oui, ça fait ça pour Dieu, machin-là. Mais je te jure, ça va en fait. Non, non, voilà, ça va pas. Voilà, ça va pas. Ça va me manquer de passer ma main dans tes chevilles. Deux, trois semaines. Alors, vous en pensez quoi ? Et là, j'ai trop le seum. Je ne peux même pas encore me doucher parce que je dois me couper également une phalange des cheveux. J'ai trop le seum parce qu'il n'y a pas longtemps, là, j'ai coupé. Franchement, j'ai coupé beaucoup quand même de mes cheveux. Mais bon, on va faire ça. Et après, à une heure du matin, on pourra aller manger. Est-ce que ça se voit que je suis grave KO ? En plus, vous savez, quand vous faites une hamra, quand vous vous mettez en état de sacralisation, vous ne pouvez pas mettre de crème, de baume à lèvres et tout. Et du coup, là, je n'ai pas de crème et tout. Ça me fait trop bizarre. Mais en fait, je me dis, ma peau sans crème, ça va ? Genre, de base, je pensais que ça allait être vraiment catastrophique. Mais en fait, au final, ça va. Bref, j'ai trop hâte de manger, là. Je vous avoue, j'ai mangé mon petit sandwich, là, mais j'en prendrai bien un autre. J'ai trop, trop hâte. Donc, voilà. Allez, à toute. Ah là là, ça fait trop du bien de se doucher, de se mettre de la crème. Bon, là, ça y est, il est 1h05. Donc, on peut aller manger. Trois de voir ce qu'ils proposent dans cet hôtel. Mais franchement, l'hôtel, déjà, il est ouf. Donc, franchement, je sens qu'on va bien manger. Je vous avoue que je n'ai pas trop faim. Mais Simon, il a la dalle. Donc, let's go. Je pense qu'ici, on peut manger aussi jusqu'à 4h du matin, 4h30 du matin. Donc, voilà. Go manger ! Ça change de ouf. Il a une tête d'œuf. Tu ressembles vraiment à un œuf, là. Oui, c'est. Mais ça fait bien. Non. Hein ? Si, ça fait bien. Mon petit œuf. Hein ? Ah, c'est 4h30 ? Bah, logiquement. Là-bas, c'était minuit et demi jusqu'à 4h. Eh, c'est une dinguerie ici. C'est mon dealer. Là, il est là. Franchement, le buffet, c'est un truc de fou. Mais je n'ai pas trop faim. Je suis big. Genre, j'ai vraiment... Genre, là, je mange, mais je n'ai pas faim. Genre, le wrap, là, il m'a blindé. Mais le buffet, c'est une dingue. Je vous montre ça de suite. C'est trop bon, en tout cas. Le peu que j'ai mangé, là, c'est... Waouh, et toi, c'est bon ? Hein ? Ouais, c'est pas quoi. T'as bruit, hein ? Après avoir mangé, on a fait un petit tour dans le mall, au plaisir de Simon, qui aime trop tout ce qui est parfum. Donc, voilà, voilà. C'est sympa. Tu n'as pas quelque chose comme... Tu sais quoi ? Il sentait bon, celui-là. Quoi ? Celui-là, là. C'est vraiment nice. C'est bon ? Oui. Viens. Mais, t'es parti ? C'est bien de vrai, ça va. Bon, retour dans la chambre. Go, dodo. Je suis exténuée. Tu vas bosser, faire quelques dodo. Non, demain, après l'arrière. Dites-lui, regardez les amis. Il est bientôt 3h du matin, il est 3h du matin. Là, je vais dormir. Si on prie jusqu'à 4h, 1h surrogatoire, en plus, c'est 100 000. Et dans 1h, on va à la mosquée, on reste 50 000. On prie. Par contre, on voit ton dos. Je suis trop fatiguée, ce manche. Je te jure, là, je vais s'en mettre. Tu ne vois pas que j'ai faim. Mais là, tu vas dormir pour 1h. Tu te vois ? C'est une réparatrice. C'est comme ça qu'on dit. Allez, good night. Bon, hello tout le monde. J'espère que ça va bien. Du coup, réveil assez difficile. Du coup, moi, j'ai prié dans la chambre. Fajr ainsi que Dor également, je l'ai prié à l'hôtel. Étant donné que comme je vous l'ai dit, à Mecca, en fait, c'est vraiment valable dans toute la vallée. Une prière équivaut à 100 000 prières. C'est un truc de fou. Et du coup, vous pouvez également prier dans la chambre, surtout pour les femmes. Mais également prier à la mosquée. Là, c'était vraiment parce que j'étais fatiguée et tout. Et du coup, j'ai prié dans la chambre. Mais là, les autres prières, etc. Je vais aller à la mosquée avec Simon. Du coup, là, je me suis préparée rapidement. On va aller un petit peu se promener. Simon, il est allé s'acheter son petit parfum d'hier. Et voilà. Let's go. Oui. Ça va bien. Pourquoi t'as coupé tes cheveux ? C'est mieux quand t'as mis tes cheveux. C'était mieux ? C'était mieux ? C'est mieux quand t'as mis tes cheveux. Mais t'es triste, là. T'es triste ? Oui, c'est triste. Parce que j'ai mis du plus. Salam, alaykoum papa. Salam, ma fille. J'aurais vu que t'as mis du gloss. Bien, pina. Oui, j'ai mis du gloss. Papa, tes cheveux, ils vont me pousser ? Oui. Est-ce que je suis beau, là ? Bien sûr que t'es beau. Et toi, tu trouves que t'étais meilleure avec les cheveux ou la boulazette ? Moi, je trouve que je suis meilleur avec les cheveux. Mais tant que toi, tu me trouves beau, c'est bon, alhamdoulilah. Moi, je te trouve beau. N'importe quelle coiffure, t'es beau. Ça ne sert à rien de me demander. Tu sais c'est quoi la réponse ? Ça va toujours être un ruin. Merci, mon bébé. T'es gentil. C'est ouf, quand même, de se dire qu'on est là, là, à la Mecque. Là, va, regarde. Ça fait trop, trop bizarre. Bref, on va aller un petit peu se promener, là, Inch'Allah. Ok, tu regardes. Et de toute façon, je partage un petit peu avec vous, du coup. Let's go. Du coup, là, on est sortis. Simon, il va aller changer de l'argent. Il fait une chaleur. Je ne sais pas combien il fait, là. 38. 38 ? Mon Dieu, c'est horrible. En plus, avec le foulard, là, maintenant, je n'en peux plus. Alors que ça ne fait même pas 5 minutes qu'on est sortis. Inch'Allah, I have shop prep. Et Instagram. Ça va, oui. Bon, moi, je trouve que c'était quand même un peu cher, mais Simon, il m'a dit d'arrêter de négocier, quoi. 30 euros, c'est cher. Bah, oui, 32 euros, une arbaïa, les filles. Après, je ne sais pas si c'est censé être moins cher ou plus cher, mais moi, ça me paraît cher. Ce n'est pas grave, on va dire, c'est Fissabili, l'île, là. Tu n'aimes pas, lui, ça va ? C'est pas bien, là. Mon tapis ? Oui. C'est qu'on s'entend là, OK ? Ici, exactement ici. À toute. Comme par hasard, aujourd'hui, je n'ai pas ramené d'eau. Et du coup, je crois qu'ils étaient trop débordés. Il n'y a même pas de l'eau. Genre, il y a des trucs de Zamzam, là, mais il faut avoir une bouteille. Il n'y a même plus de verre. Donc, bon, je ne coupe pas avec une date. Donc, j'ai trop soif. Il y a un monde de fou, là, il faut qu'on essaye de manger, parce que c'est bientôt par la web. Dans une heure et demie, c'est ça ? Deux heures ? Non, c'est ça. Je ne sais pas. La Belle Tu veux m'énerver ? Non, parce que là, attends, je vois là, je ne sais pas mieux que toi, là. Regarde. Mais pourquoi tu chantes en même temps que moi ? Parce que, regarde, si ça se trouve, regarde. C'est là ? Bien rentré. J'ai trop, trop bien mangé. Franchement, j'ai juste pris des medzés, de la salade et tout, mais franchement, c'était trop bon. Genre, j'avais même plus faim. Donc, voilà, avec un petit dessert et tout. Trop, trop bon. Bref. Des desserts d'oeufs ? Oh là, non, j'en ai mangé qu'un. Tu l'as mangé l'autre. Pris, mais il bouge toujours sa bouche pour rien. Oh mon Dieu. Il a fait une ombra, ça ne lui a servi à rien du tout. Franchement, il... Attends, on remet ça. Il n'a pas changé d'un poil. Vraiment, c'est le même. Pourtant, j'en ai fait des dorats. Bref. Qu'est-ce que je veux dire ? Du coup, là, je vais dormir un petit peu. Prière dans deux heures. Mais du coup, il faut se réveiller dans une heure et demie à peu près. Donc voilà. Salam alaikum. Et du coup, les filles... Pourquoi tu l'es toujours... J'ai trop bien mangé. Tous les jours, tu manges bien. Quand tu manges, tu manges pas bien. Simon, tu saoules. Du coup, les filles, cette Rabaia, c'est de la boutique que je vous ai montré tout à l'heure. Franchement, j'aime trop parce qu'elle est... Genre, en fait, moi, les zips de base, j'aimais bien. Mais en fait, il faut mettre quelque chose en dessous. Et du coup, quand il fait chaud, c'est horrible. Genre là, tu ne mets rien en dessous et tout. Et franchement, t'es... Mais qu'est-ce que ça ? C'est la Rabaia Noire 5. Elle est bien. Elle est bu. Eh bien, j'en ai jamais eu une comme ça. OK ? Mais il est relou. Oh mon Dieu. Mais voilà, je suis trop contente. Bref, à demain. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Du coup, là, on s'est préparé. Quoi ? Oui ? On va à la mosquée, intch'Allah. Et après, on va faire des visites. Et j'ai trop trop hâte. Genre, franchement, à Medine, c'est ce que j'ai trop aimé. Genre, quand il nous a expliqué et tout. Du coup, voilà, go. Simon, toujours en retard. Je dois l'attendre. Genre, c'est un truc de fou. Voilà. Voilà, c'est juste non. Je ne suis pas trop tôt. C'est parti, let's go. Go sous la chaleur. J'ai mon lit, il est en silo. Donc, Inch'Allah, ça va le finir. Donc là, comme vous pouvez l'apercevoir, il y a des valises, des vêtements, parce qu'il y a des personnes, en fait, qui prennent leur billet pour aller jusqu'à la Mecque, mais qui n'ont pas assez d'argent pour aller dans les hôtels. Donc, ils dorment dehors, dans la mosquée. Et franchement, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Et en même temps, j'ai trouvé ça super beau. Genre, des personnes qui, voilà, font tout pour économiser, pour aller à la Mecque, sans forcément avoir les moyens d'aller avec elles. Franchement, aujourd'hui, à la mosquée, c'était trop bien. Moi, j'avais grave de la place et tout. Et toi ? Lui, il était tout devant. J'étais juste énervé. J'étais bien, mais j'étais juste énervé avant, parce qu'il ne voulait pas que je t'emmène. Mais bon, Simon, il s'énerve pour rien. T'as pas vu, je suis partie, j'ai dit. Non, mais t'as filmé, après, t'es parti. Ah non, je ne vous ai pas filmé. Ça va pas ou quoi ? Je pense pas. Non, non, il est parti, mais il a prié devant la caraba, sauf que les femmes, on ne peut pas. Mais tous les jours, fais ça, non ? Non, mais la chance. Il devrait faire à côté où nous, on peut. Mais c'est toi qui ne veux pas, tu peux aller, toi ? Tu m'as dit, on ne peut pas. Non, tu mets ton habit. Toute seule, bébé. Imagine, on me fonce dessus, je tombe et tout. Tu veux faire ta off, non ? Vas-y, tu peux, les femmes un peu. Les hommes, ils ne peuvent pas. C'est qu'une fois, les hommes. Oui, mais bébé, je ne vais pas aller toute seule, c'est grave dangereux. Imagine, il m'arrive quelque chose. En tout cas, voilà, on se dit la vérité, j'étais une femme, puis là, tu es allé, je serai allé pour la famille. T'es mort là, tout quoi ? T'es pas une femme. Pourquoi ? Une femme costaud, quoi. Moi, on me pousse, je vais tomber direct. En plus, ça... Costaud, macha Allah. Et moi, je t'aime bien comme ça, macha Allah. Non, arrête de m'en tirer. Non, mais tu peux aller. Personnellement, moi, je serai allé. Voilà, c'est la chance que c'est. Oui, mais bébé, je ne peux pas aller toute seule, j'ai trop peur. Mais remets ton habit, on y va. Mais tu n'es pas obligé de faire ça. On va demander où, frère ? Tu n'es pas obligé. Tu coupes une mèche. Ou t'es gaït. Ah oui, je n'arrive pas à me faire à sa bréazette, voilà. Oui, vas-y, tu peux descendre, Inch'Allah. Tu peux descendre dans la réception. Bon, là, aujourd'hui, go les visites, j'ai trop hâte. T'as hâte de faire les visites ? Moi, j'aime trop les visites. De moi ta caméra, petit. Tiens. D'accord. Le prophète, alay salam, il a invoqué, il a appelé les Quraysh al-Islam pour la première fois. Le prophète, alay salam, il a eu le premier miracle de l'Islam. C'est quoi ? C'est quoi ? La lune a s'est fendue en deux, tombée. La moitié, elle est descendue sur Safa, et l'autre moitié, elle est descendue sur Marwa. Sur Marwa. Et donc, le hajj, il a lieu pendant le mois du hajj, qu'on appelle Dulhijjah. Et le hajj, il commence le 8 du mois. C'est le 8. Le 8 du mois. Bon, là, on retourne dans la chambre. Il nous a offert des cadeaux. Le guide, là, franchement, il est au top. Et on a appris grave des choses. Hein, Simon ? Eh, il faut venir. Eh, je vous jure, c'est une dinguerie, les filles. Vraiment, c'est... Waouh. On a appris trop, trop de choses. Je suis choquée. Genre, vraiment, ça fait trop plaisir. Bref. Du coup, là, on prie dans la chambre ? Non, on va descendre, on va prier. Hein ? Ah, je comprends pas. On va prendre des affaires. Mais pourquoi t'as dit, on va prier dans la chambre ? Moi, je t'ai dit, est-ce que quand on est le temps de tout faire, et tu m'as pas répondu, donc je me suis dit que non. Bah, moi, je te suis, je te follow. Bon, allez, comme ça va. Bon, les filles, comme vous l'avez vu, on vient de rentrer. Vous avez vu la visite, en fait, il nous a fait un tour, comme si on faisait le hajj, en fait. Il nous a montré les étapes du hajj, l'explication, l'histoire de l'islam, eh, c'était trop intéressant, vraiment. Eh, je vous conseille trop de venir. Genre, là, j'ai qu'une hâte, c'est de faire mon hajj, Inch'Allah. Genre, c'est l'accomplissement en tant que musulman. Enfin, c'est vraiment, waouh. Genre, franchement, j'ai trop, trop hâte, Inch'Allah, que Dieu nous facilite vraiment vivre le plus longtemps possible pour pouvoir effectuer le hajj. Mais en tout cas, vraiment, l'agence Travel Muse, elle est au top. Vraiment, vraiment. Déjà, moi, de base, c'est avec cette agence que je pars en voyage, généralement. Et là, vraiment, la Omra qui nous a organisé, l'hôtel, il est au top. Bref, là, du coup, on va... On est tombé sur une boutique, c'est une pépite. Franchement, il y a là, pour les hommes, donc des camises, des... Comment on appelle ça ? Des ensembles pour les petits, pour les grands. Ici, vous avez pour les femmes. Vous avez un zip, vous avez des longs et tout. Franchement, trop bien. En plus, même pas cher. Celle-là que j'ai prise, elles sont à peu près 12 euros. Après, vous avez d'autres modèles un peu plus chers. Mais vous en avez pour tous les goûts. Donc là, c'est pour les femmes. Là, vous avez pour les enfants. Et juste ici, vous avez tout ce qui est parfum et tout. Franchement, la boutique, on a kiffé. Il y a même des bijoux. Du coup, Simon, il prend pour ses amis aussi. Franchement, il est complet. La boutique, elle est trop bien. Je vais vous mettre le nom et le mall où c'est. Franchement, elle est trop bien. Et le monsieur, il est top, trop, trop gentil. Moi, ça va, toi, tu n'as pas aimé. Garantie. Vanille, coco, coco. Il est là comme ça. C'est fort. Coco, non? Coco. Vanille. Vanilla. Tonton, Simon. Les dames, elles font mal. Simon, arrête. J'ai presque rien acheté. C'est la boutique de Abou Anas. C'est très bon. C'est bon, t'as fini, Simon? Moi. Ah ? Oui, oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans la boutique là on en a déjà trouvé une et là on en cherche une autre je lui ai dit moi je veux que ce soit bien long 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 il me dit mais là c'est bon j'ai dit non on voit mes pieds je veux pas 60 ans 50 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 ans 51 50 ans 52 51 53 55 go manger il a trop la dalle moi j'avoue j'ai pas trop faim mais je le follow bon ça y est on peut enfin manger ici les filles le buffet il est ouf j'en ai vraiment et hier on a mangé si c'était trop bon donc voilà vous se faire plaisir là c'est l'autre zam zam du coup je prends pour simon et pour moi thank you les filles je suis dans un état de fatigue là je suis qu on est allé manger c'était trop bon et du coup la simon il allait me chercher un chocolat chaud juste en bas là où d'un king donuts je suis trop fatigué genre là j'ai qu'une envie c'est de dormir donc bon il va falloir que fasse la valise mais je pense que je vais la faire après la prière là je vais dormir et je ferai là là la valise après la prière je pense je dormirai pas je suis cas où il ya un bébé à la joie ah là là allez à demain guys en fait moi je suis une mort où je vais chez merde pourquoi tu pousses ma valise par terre sur le sac le vu ton coeur que je suis pardon pourquoi partout moi je parle d'habi les proches jamais chez moi pardon abhi pourquoi je suis jamais chez moi c'était chez toi à rataille merci c'est très facile moi Ah ouais ? Tu peux être des gens qui sont... Oh, c'est trop beau comme... J'aurais bien aimé rentrer juste pour voir comment c'est dedans. Là, là ? L'horloge ? C'est le Hilton ? Pourquoi l'horloge ? Je ne fasse pas que celui-là, ça fasse partie. C'est la fond d'après, tu vois ? Ça, c'est un autre hôtel en fait. Il a l'air bien aussi. Super. En fait, j'ai pu te montrer parce que tu vas vouloir le prendre. Mais montre ! Je t'ai dit que j'aimais pas, pourquoi je vais le prendre ? Mais ça s'engoule, j'en rêve. J'aimais le prendre. Je vais mettre ça tout à l'heure. Pourquoi ? Pour les enfants ? Non. Mais sûrement, j'en vois les enfants. Est-ce qu'ils ont déjà dit que tu sentais bon ? Moi, ils ont déjà dit. Ah bon ? Oui, surtout. Ah bon ? Oui. Let's go ! Voilà les six, ça y est, c'est la fin. Donc là, on va à l'aéroport, il y a le chauffeur. Simon, il est en train de faire le check-out. Juste là, je suis grave triste. Franchement, on reviendra très très vite. J'ai trop hâte en tout cas. Vraiment, que Dieu nous facilite le rêve. J'enchaîne. Ça va ? Bienvenue madame ? Bienvenue. Bienvenue. C'est un peu à l'aéroport. Du coup, c'est l'aéroport de Jeddah. C'est à peu près à une heure de mètre. Simon, il rentre avec les parfums. Il aime trop les parfums. C'est une dinguerie. Franchement... Mon Dieu, t'es sérieux là ? Non mais là, t'es sérieux en plus dans ce que tu fais. Voilà, ça pue. Du coup, comme je vous l'ai dit, on est grave grave à l'avance. Donc, on a le temps. Genre, en gros, il est 15h et le vol il para... Il est quelle heure ? 15h40. Il est 15h40 et le vol il para à 17h45. 1h20. 1h20. Trop bien, 1h20 avant. Super. Et Simon, il prend ses parfums dans Mimran. Enfin, il fait parfum. Oh mon Dieu, moi, je ne supporte pas les odeurs fortes. Mais il s'en fout. Il n'a rien à faire. Il n'a plus la grand-tête. C'est toi qui aime. Venez à plus. Attends, tu te dis. Attends, tu te mets tous deux ? C'est à deux. Excuse-moi. Je ne sais pas. C'est à deux. C'est à deux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est à deux. C'est à deux. Après, il y a des gens qui ont été... Et quand tu es devant, tu peux allonger tes jambes, c'est ça ? Mais pourquoi je suis là ? Je suis là. Non, mais comme ça, ça va ? Ouais. En tout cas, j'ai pas un truc intérêt d'enlever direct. Ben j'enlève direct. Quand tu rentres à la maison, Hamdoulah, on est bien arrivés. Et que tu vois ça, les enfants, ce qu'ils nous ont fait. Bon là, ils dorment parce qu'il est tard. Il est minuit là. Mais trop 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 mignon. Du coup, je vous ferai une vidéo demain. Parce que là, je suis KO. Donc je vais aller dormir. A demain. Bye. Relatime. Donc comme vous l'avez vu, on est rentré de notre Omra. Comment vous dire que c'était vraiment un voyage magnifique. Du coup, je fais une petite intro de fin parce que j'ai un concours de folie qui se passera sur Instagram. En fait, j'ai reçu tellement de messages de personnes qui rêvent d'aller faire une Omra. Et ça fait un petit moment que je voulais faire un concours. Et là, je me suis dit mais waouh, pourquoi pas offrir une Omra à une personne avec une personne de son choix. Donc le concours, il se passera sur Instagram. Je vais le faire avec Travelmuse. Donc c'est l'agence avec qui je suis partie. Et du coup, ça sera exactement le même voyage que moi. J'espère que ce petit concours vous plaira. Malheureusement, je ne peux pas faire gagner tout le monde. Dans tous les cas, le concours sort du coup le jour de cette vidéo-là. Donc voilà, n'hésitez pas à participer. Ça sera sur ma page Instagram Merveille by Sassy. Et ça sera du coup en collaboration avec Travelmuse. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. J'ai reçu pas mal de commentaires très positifs. Je suis très contente. Ça a encouragé des personnes à partir parce que c'est vrai que souvent, on se dit Mais ce voyage-là, c'est un voyage Genre, attends, il faut attendre d'être vraiment bien. Il faut être voilé. Il ne faut pas faire ci, ça, ça. Si je vais là-bas, je ne peux pas... En fait, les filles, les gars, on pêche tous les jours. L'être humain est pêcheur. Pourquoi justement, on doit faire la omrah ? Enfin, la omrah, ce n'est pas obligatoire. Mais le hajj, pourquoi on est censé le faire ? C'est pour se faire pardonner nos péchés. On n'est pas censé le faire une fois dans notre vie. Genre, le hajj, dès que tu peux le faire, tu le fais. La omrah, dès que tu peux le faire, tu le fais. En fait, c'est pour laver de tes péchés. Donc voilà, si tu peux le faire tous les mois, fais-le tous les mois. Parce que tous les mois, sans le savoir, tu vas faire des péchés. Donc oui, après, il y a des choses qu'il faut essayer d'éviter. Il faut vraiment être la meilleure version de soi-même en respectant la religion. Donc notre religion musulmane. Pour ceux qui sont musulmans, bien sûr, là, je parle. Mais voilà, on pêche tous les jours. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller. Ceux qui n'ont pas le moyen de faire le hajj, faites déjà la omrah. Franchement, c'est incroyable. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai en commentaire. Et du coup, ça m'a fait trop plaisir parce que j'ai eu pas mal de messages de personnes qui m'ont dit, oh, tu m'as motivée. Inchallah, je vais y aller. Il y a des personnes qui m'ont dit, ça y est, je vais mettre ça en priorité. Et voilà, moi, c'était vraiment le but. C'était partager ça. Et franchement, ça m'a fait plaisir. Donc, vali, valou. Je vous fais plein de gros bisous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !